Moteur Moteur demandé, du silence s'il vous plaît T'es à fond Jeanne, ok ? Je vais essayer 23 sur 2, première Jeanne, tu vas me faire, allez à fond À fond, à fond, à fond Ouais à fond Je le ferai en l'air 1, 2, 3, 4, 5, 6 T'es ton chhof Ouais t'es bien Tu as Doctors Pêssez Tentul Ah non L'histoire du film, c'est avant tout, c'est aussi beaucoup l'histoire de sa conception. Pour moi, c'est un peu indissociable. J'ai écrit ce film pour pouvoir le faire vite. Et pour pouvoir le faire d'un trait. Donc, c'est trois semaines d'écriture. C'est trois semaines de casting. C'est 20 jours de tournage. C'est une volonté intime, à l'origine, qui est de dire comment on passe le cap du second film. Comment moi, j'ai envie de l'aborder. Et de prendre un peu les choses à rebours. C'est-à-dire, le folklore, c'est pas la règle, mais le folklore, c'est quand même, soudainement, on a un petit peu plus de légitimité, on est un peu plus attendu. Et ça s'accompagne de nouvelles responsabilités, qui peuvent être des plus gros budgets, d'exigences de casting. Soudainement, on fait sujet. Et moi, j'avais plutôt envie d'être plus libre. Pour moi, progresser, c'était de pouvoir essayer des choses, à la mise en scène, et dans une autre énergie, et sans se poser les questions, qui ne sont pas les bonnes questions, de pourquoi on fait du cinéma. J'avais envie qu'il n'y ait dans le scénario que des séquences que j'ai très envie de tourner. Et que ces séquences aient la place de s'exprimer. Donc, 50 séquences qui vont être longues, qui vont être toutes chargées d'enjeux. Pour moi, c'était pas tant faire une concession sur le récit, qu'au contraire, le maximiser. J'avais envie de travailler sur une énergie qui était nouvelle pour moi, qui était un film beaucoup plus découpé, un film qui soit sur les pulsations de l'enfance. Autant Naissance des piœuvres était un film qui était beaucoup en plan séquence, dans une forme de langueur et d'observation par moments cliniques. Autant là, j'avais envie de... Dans quelque chose de vivant et en même temps, où il y a de la légèreté, où il y a du rire, ou au minimum du sourire. Et de jouer aussi sur les contrastes. C'est-à-dire que c'était un film qui était écrit comme un récit à suspense, donc avec une forme d'angoisse, d'empathie avec le personnage. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Est-ce qu'elle va se faire prendre ? Est-ce qu'on prend la séquence du foot, par exemple ? Elle est d'abord dans un objectif, en tension, donc on est avec elle, jouée. Et puis ensuite, elle s'épanouit. Il y a quelque chose de joyeux dans cet épanouissement. Et puis rapidement, il y a une nouvelle impasse pour elle. Il y a la question d'uriner dans les bois, qui se pose. Et là, soudainement, elle est ramenée à son statut de fille. Et elle est soudainement dans une impasse avec une nouvelle scène d'angoisse, une scène de fuite. Dans cette dynamique de récits à suspense, le plaisir du spectateur, c'est d'anticiper. On sait que ça va se terminer, cette histoire-là. On sait qu'elle va se faire prendre et on attend ça. Et comment ? Comment elle va se faire prendre ? C'est ça l'enjeu, ce n'est pas est-ce qu'elle va se faire prendre ? Et du coup, c'est là où il faut un peu penser des architectures de récits qui font reluire ce moment, qui l'amènent à son apogée. Ça m'a beaucoup plu d'écrire ces choses-là, exactement comme dans une dynamique un peu Hitchcockienne, où chacun sait quelque chose et où chacun lit différemment et d'arriver à diriger chaque comédien pour qu'il soit dans la découverte et puis dans la confrontation. J'essaye beaucoup de faire des films de personnages, de personnages habités par quelque chose et qui ont des relations entre eux et de pousser au bout ces relations-là. C'est plutôt ça qui m'anime et ça va être ça le jusqu'au boutisme. Il est là ! Il s'est busé dessus ! Pour moi, le film, il parle avant tout de l'enfance et aussi beaucoup de l'enfance des petits garçons. Il parle beaucoup de l'enfance des petits garçons qui sont eux le plus... Là, on est dans une situation exceptionnelle d'une petite fille qui se fait passer pour un petit garçon. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais en revanche, un petit garçon qui doit faire preuve de masculinité, qui doit jouer au foot, qui... « Ouais, je vais cracher par terre parce que je... » Voilà, ça, c'est du quotidien. Et le film, pour moi, raconte aussi ça. Il raconte la pression qu'il y a sur son genre et à la fois le fait que le regard des autres... Il est beaucoup sur le regard des autres. Comment le regard des autres vous définit ? Et ça, ça peut être libérateur et épanouissant. Et comment le regard des autres aussi vous enferme ? C'est moi la balle ! Coupé ! Je reclape. Le gros enjeu d'un film comme ça, une fois que c'est écrit et qu'on se dit que ça a l'air de fonctionner sur le papier, il y a la question de l'incarnation et de trouver cette petite fille qui non seulement aurait le physique approprié, vraiment quelque chose de troublant dans l'androgynie, et puis qui soit capable d'incarner, parce que c'est un vrai, vrai travail de comédienne. Et qui est l'âge du rôle, bien sûr. Du coup, bon voilà, là, quand on a très très peu de temps, il faut aussi être un peu pragmatique. Moi, ma banque naturelle, ça aurait été de faire du casting sauvage. C'est ce que j'avais fait pour mon premier film, le casting sauvage, c'est-à-dire aller chercher les débutants là où ils sont, dans la rue, dans les écoles, dans les cours de théâtre. En trois semaines, c'est impossible. Trois semaines, c'était parce qu'il y avait une date butoir purement administrative. C'est-à-dire que pour faire travailler les enfants, il faut qu'à un moment, leur dossier soit validé avant l'été. Donc on avait ce temps-là. Du coup, on a procédé à l'inverse. Je travaillais avec la même directrice du casting que sur mon film précédent, Christelle Barras, mais qui a l'habitude du casting sauvage, mais on a décidé d'aller en agence de comédien. Ce qui, sur le papier, m'effrayait un petit peu, parce que c'est des enfants qui ont déjà des expériences souvent publicitaires, qui ont un rapport à leur image qui est déjà construit. Voilà, qui ne veulent pas forcément faire les choses pour les bonnes raisons aussi. Mais ça a été notre chance, c'est-à-dire qu'il y avait cette petite fille en agence de comédien qui s'appelle Zoé Errand, qui a finalement décroché le rôle, et finalement, assez vite aussi, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée le premier jour du casting. Elle est arrivée, la rumeur la précédait, on m'avait dit qu'elle pouvait avoir l'air d'un garçon manqué. Elle est arrivée en connaissant l'histoire, en ayant de l'appétit pour l'histoire, et on s'est tout de suite rencontrées. Je préfère plus le sport qui bouge, le basket, le foot. Et au niveau copain-copine, tu as plus de copains-garçons ? La plupart, oui. Oui. Parce que justement, tu fais beaucoup de sport avec eux, quoi. Moi, au collège, j'ai beaucoup de filles, et aussi beaucoup de garçons. Mais dans la plupart, j'ai plus de garçons que de filles. D'accord. Tu les trouves comment, les filles ? Elles sont gentilles, mais le truc, c'est que leur jeu, c'est plutôt... J'ai trop fichu pour moi. D'accord. Tu n'aimes pas jouer à la poupée, tu n'aimes pas jouer à se maquiller, tout ça. Une fois que j'ai trouvé Zoé, j'ai tout fait autour d'elle, en réalité. On lui a dit, présente-nous tes copains. Et on les a tous pris. Ensuite, pour trouver la petite sœur, j'ai fait les essais avec elle. C'est très difficile d'estimer la capacité d'un enfant de 6 ans à être bon comédien. Donc, j'en ai vu, là, une dizaine de petites filles de 6 ans qui étaient aussi inscrites en agence. Et rapidement, j'ai vraiment craqué sur Malone Levana pour sa présence, pour son physique aussi, qui était évidemment ce que je cherchais. Une petite fille très féminine et très intelligente. Tout en rondeur, oui. Donc, je n'ai pas tant cherché à faire un couple qui se ressemblait. J'ai plutôt cherché à faire un couple qui fonctionnait. Et ensuite, pour Lisa, ça a été un petit peu plus compliqué parce que là, je cherchais une petite fille qui traîne dans la rue. Une petite fille de la vraie vie, quoi. Et là, pour le coup, on a fait du casting sauvage. Et on a rencontré Jeanne Disson. Dans la rue. Je n'ai pas cherché ailleurs. J'ai choisi ces comédiens, uniquement ces comédiens. Toujours dans cette idée d'urgence, mais voilà. J'avais envie d'eux, tout simplement. L'idée la plus simple qui vient quand on se dit qu'on va filmer l'enfant, c'est qu'on va filmer à l'épaule. Parce qu'on va suivre les enfants, parce qu'ils sont mobiles. Parce que comme ça, ça sera vivant et énergique. Et le film est construit à l'inverse de ça. C'est-à-dire que le film est essentiellement sur pied. Les cadres sont posés. Et je contrains les corps de ces comédiens à rentrer dans ces cadres qui sont évidemment pensés autour d'eux. Mais pour que le film soit concentré. Qu'il ne soit pas dispersé. C'est d'abord un vrai dispositif de travail avec eux. Ce sont pour moi des comédiens. Donc je leur demande d'incarner. Je leur demande d'être dans les enjeux des personnages. Dans la continuité du film. Dans la pensée de ce qui se joue sur l'instant. De connaître leur texte aussi, etc. Là, il y a un vrai travail de concentration. Et puis, il y a un autre mouvement qui se passe en même temps. Qui est le dispositif de mise en scène. C'est-à-dire, on tourne de très longues prises. Et on refait la scène au sein de cet espace-temps. Et sans couper. Parce que couper, c'est la sanction pour les enfants. Ça peut être l'échec. Et on annule un peu les frontières du cadre. Je leur parle en permanence. J'invente sur le moment le rythme de la séquence. Les dirigeants, même sur des gestes. Sur des questions de tempo. Et puis, je joue avec eux. C'est-à-dire que je rentre dans le cadre. Je les manipule physiquement. On travaille selon les séquences. Sur différentes énergies, bien sûr. Ouais, tourne. Tu tournes super vite. Faut que tu viennes, là. Faut que je vienne ? Pourquoi ? Parce que... Tu fais tourner vite ? Ouais. Non, un peu plus doucement. Pas comme tout à l'heure. D'accord. Vas-y, vite. Dès l'écriture, moi, j'avais fait en sorte qu'elles agissent. Toujours. Elles ne sont jamais les bras ballants à attendre de devoir balancer leur réplique. Elles font toujours quelque chose. De la pâte à modeler. Elles dansent. On découpe un maillot de bain. Enfin, je veux dire, il y a toujours quelque chose à faire avec son corps. C'est des points d'un puits, comme pour n'importe quel comédien. Son prénom, téléphone. Non, mais... Lui, c'est Alfred. Eh ben, lui, c'est téléphone. Voilà, quand on tourne la scène de la baignoire, elles jouent dans le bain avec des jeux. Et là, elles jouent vraiment. On en garde quelques secondes. Pour moi, le but, ce n'est pas d'obtenir des choses improvisées. Le but, c'est d'obtenir du naturel au moment prémédité, au moment écrit. Et du coup, pour ça, il faut arriver à créer pour elles des conditions d'improvisation autour. Pour qu'elles soient justes. Vraiment, c'est... Tu regardes... Tu regardes... Tu es perdue, quoi. Tu regardes devant toi et tu ne dis rien. D'accord ? Ils sont gentils, les copains de l'heure, de jouer avec toi. Oui, mais mon préféré, c'est Mickaël. C'est un copain, alors. Il a joué avec moi. Il m'a porté sur son dos. Et maintenant, c'est un copain à moi. J'ai choisi de tourner dans cette banlieue parisienne, dès le départ. Sans doute en référence à la banlieue dans laquelle j'ai grandi. Parce que quand on écrit sur l'enfance, on écrit un petit peu aussi à partir de ces sensations. Et du coup, des lieux qu'on a arpentés. J'avais envie comme ça d'un lieu pour le rapport à l'espace que ça crée. Voilà, la ville nouvelle, le côté urbain et en même temps la proximité de la nature. C'était ça qui m'intéressait. Tout le travail, c'est d'arriver à créer de la circulation entre les espaces et de la stylisation vraiment. Par exemple, sur la scène du foot, il y a un mur. Ce mur, on l'a peint et on l'a peint dans la couleur des murs de sa chambre. Alors évidemment, tout ça, ce n'est pas pour que ce soit lisible, mais ça crée la circulation entre les espaces et ça crée un univers. Et ensuite, il y a beaucoup d'interventions sur les couleurs. Ça fait aussi effectivement sur les costumes. J'avais envie de bleu, j'avais envie de rouge, j'avais envie de couleurs très tranchées. Je n'avais pas envie d'un film pastel. J'avais envie d'un film qui soit franc, d'un film qui soit solaire et lumineux. Et du coup, de se poser la question de comment les personnages sont des figures qui se détachent sur des fonds. Ça, c'est important. Je suis très intéressée par les questions de chorégraphie et je suis très intéressée par la question de l'éphémère. Comment le cinéma, c'est un truc de l'instant. Et quand on filme l'enfance, on filme quelque chose qui est en train de disparaître. Ce qu'elle fait là, elle ne peut plus le faire dans quelques semaines. C'est le dernier moment. C'est le moment où son corps lui permet encore de faire ça. Et du coup, le film, il est dans une dynamique physique. Rien que dans l'histoire qu'il déroule, il est dans la question de quel corps j'ai et comment je joue à être le corps d'un garçon. Donc le corps, c'est les limites du film. Et donc c'est aussi l'objet du film. Parce que justement, l'enfance, c'est à la fois un espace de liberté, c'est aussi un espace assez normé. Et le film aurait été pour moi malhonnête ou incomplet s'il faisait l'économie d'une forme de violence. Et les trajets marginaux, quand bien même ils sont furtifs, fugaces, ils entraînent de la violence. Il parle de t'es une fille. Cette séquence, moi je l'ai avant tout écrite aussi dans l'idée d'aller au bout du trajet de ces deux personnages. Pour moi, cette séquence, elle n'est pas tant, encore une fois, emblématique d'une forme de cruauté ou de violence dont sont capables les enfants. Elle, surtout, elle pousse au bout la relation entre le personnage de Lisa et le personnage de Laure. Et d'ailleurs, c'est ça qui est filmé. Jusqu'où va la trahison ? Tu m'as trahi, je vais devoir te trahir. Et ça se passe beaucoup dans leur regard. Et d'ailleurs, la séquence est mise en scène comme ça. Et pour moi, cette séquence est effectivement en miroir de celle du baiser. On a même à la mise en scène, on a vraiment quasiment ce même cadre. Et c'est deux personnages qui sont face à face. La première fois qu'elles s'étaient face à face, comme ça, et qu'elles se sont avancées l'une vers l'autre, c'était pour s'embrasser. Et il y a cette ambiguïté, toujours, voilà, dans ce plan-là. Il y a la rémanence de ça. Ça va au bout, cette relation du personnage au groupe, et surtout de la relation du personnage à Lisa. Le film ne se termine pas sur « Je suis une fille », il se termine sur le fait de dire son prénom. C'est-à-dire que pour moi, là aussi, on est dans le champ des possibles. La fin du film, c'est la fin du mensonge. « Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Laure. » Le fait d'affirmer qui on est, c'est aussi affirmer la possibilité de ne pas avoir à se cacher pour être qui on est. Donc pour moi, c'est un acte d'affranchissement. Et ce n'est pas un retour à la norme et de dire, voilà, bon, oui, je suis une fille, je m'appelle Laure. Alors, il y a une deuxième rencontre qui n'annule absolument pas la première, pour moi, et qui ne la redéfinit pas non plus. Pour moi, on sent qu'entre ces deux petites filles, les sentiments, quels qu'ils soient, demeurent. Et elle dit son prénom, et ça veut dire, je n'ai pas à être quelqu'un d'autre, je n'ai pas à mentir pour être qui je suis. Et ça, c'est soumis à toutes les interprétations possibles, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501